Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à une autre émission de programme principal. Aujourd'hui, on est au parc à fleurs d'eau à Rwanda, qui est un magnifique jardin où les gens peuvent faire du vélo, marcher, pique-niquer, se détendre, faire le tour du lac. Il y a un parc là-bas. Il y a une cabane de lutins là, je crois, et c'est très mystérieux. On vient souvent avec mes enfants cogner dans les fenêtres voir ces lutins-là, mais c'est du monde qui travaille pas mal, donc on n'a jamais tombé dessus. Aujourd'hui, on va parler de la technique d'intervention en délinquant. J'ai la chance d'être avec une intervenante extraordinaire qui s'appelle Jade Garneau. Salut Jade. Salut. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci pour ton temps. Donc, il faut dire que Jade est montée de Kichisake pour être avec nous aujourd'hui. Donc, elle a été extraordinairement gentille de nous donner son temps. Premièrement, Jade, je t'ai connue au secondaire. Oui. Comment, Jade, en secondaire 4 et 5, est-ce que tu savais déjà que tu voulais aller dans un métier de relation d'aide, je pourrais dire? Pas du tout. Non? Pas du tout. Je ne savais pas. J'ai cherché un peu. Je me suis inscrite à un moment donné en soins infirmiers. J'ai essayé. Je n'ai pas vraiment aimé ça. Puis, à un moment donné, je ne savais plus trop quoi faire, de voir quelle technique m'enlignée. J'avais le goût de sortir de loin, mais pas m'en aller trop loin. Dans le fond, je me suis inscrite dans la technique d'intervention en délinquance parce que j'avais envie de faire une technique qui n'était pas nécessairement auprès de clientèles plutôt variées. Les personnes âgées, ça m'intéressait plus ou moins. La déficience intellectuelle aussi. Je me disais, j'aime plus ou moins ça. Vers quelle technique je pourrais m'en aller qui serait plus basée vers les adolescents puis les jeunes adultes. Malgré qu'il y a des fois, on en a des délinquants qui sont plus vieux. Mais bon, c'est moins… Quand on pense délinquance, on pense souvent, je ne sais pas, 14 à 20. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment m'en aller vers ce genre de technique-là qui allait m'ouvrir aussi des portes parce que moi, j'étais convaincue quand je me suis inscrite que j'allais devenir gardienne de prison. Mais non. Finalement, ça ne s'est pas aligné vers ça. C'est pour ça que je me suis inscrite là-dedans parce que, dans le fond, ça correspondait plus à mes besoins. Était-tu quelqu'un déjà peut-être au secondaire ou au cégep qui avait une facilité à aider les autres, conseillers, avec une bonne écoute? C'est sûr. Mais, tu sais, j'étais plus au niveau de m'embarquer dans des projets, de faire des projets de prévention. Ça m'allumait pas mal plus que d'aller voir les autres et de les écouter. C'est sûr que, je ne veux pas, quand tu es dans un domaine d'intervention, bien, tu as plutôt envie d'aider les gens et de les écouter. Mais, je ne le sentais pas miné. Mais bon, ça s'est développé au cours de ma technique-là. Donc, tu avais le goût de sortir du nid. Tu t'es inscrite dans cette technique-là qui est donnée au campus d'Amos. Oui. Comment ça s'est passé quand tu es arrivée là-bas? Bien, ça s'est bien passé. Tu sais, c'est sûr que, bon, bien, j'avais pas tant été à Amos. Fait que, c'est sûr que j'ai appris à découvrir la ville assez rapidement, mais ô combien divertissant parce que c'est un petit campus. Le cégep d'Amos, c'est pas un gros campus comme, par exemple, à Rouen. Tu sais, il y a des... On est tout le temps avec notre groupe classe. Tu sais, on a des activités dans l'école. Puis, c'est vraiment petit, là. Ça devient comme un peu une fraternité. Donc, ça a été facile de sentir inclus rapidement. Tu as connu tout le monde. Vraiment, vraiment. Puis, c'est sûr que, tu sais, ta première journée, bien, là, tu es comme la petite nouvelle. Genre, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens de... Bien, finalement, au fil des cours, bien, on se rend compte qu'il y a des gens de partout. Tu sais, moi, j'avais des gens de Montréal parce que la technique d'intervention en délinquance, contrairement à ici, ailleurs, elle est contingente. Fait que j'avais des gens de Montréal, de Trois-Rivières. La technique, c'était... C'était assez diversifié, là. En même temps, la technique doit être reconnue. S'il y a des gens qui prennent le temps de se former ici, ça doit être une bonne technique. Elle était assez nouvelle à ce moment-là. Ça se peut-tu? Moi, j'étais dans la deuxième cohorte. Fait que les techniciens d'intervention en délinquance, ça n'en avait pas beaucoup. Mais, peu à peu, on crée notre chemin. Puis, il y a beaucoup plus d'ouverture au niveau des écoles, des centres jeunesse, de tout plein d'organismes qui, avant, bien, on était plus ou moins reconnus, mais qu'on a fait valoir nos compétences au fil du temps. Donc, c'était une nouvelle spécialité qui arrivait sur le marché du travail. Vraiment, oui. Et, comme tu étais dans la deuxième, vous avez été obligés de, peut-être, prouver votre utilité. Oui, vraiment. Oui. Puis, nos compétences, tu sais, dans le fond, c'est une technique qui est vraiment diversifiée. On est, comme, spécialisé, vraiment, dans la délinquance, dans la création de projets, surtout de prévention, des trucs comme ça, qui sont moins, comme, si tu vas en éducation spécialisée ou en travail social, bien, ça va être moins, comme, focussé là-dessus, là. On est vraiment spécialisé envers la délinquance et la pré-délinquance. De quoi ça avait l'air, les cours? Bien, c'était vraiment diversifié, tu sais, c'était beaucoup de la criminologie. Fait que, tu sais, c'était super intéressant. Des cours de, bien, c'est ça, de relations, d'aide, de psychologie, de dépendance, de... C'est vraiment diversifié. Donc, essayer, comme, de comprendre les types de délinquance, peut-être, et les façons d'intervenir. Oui. Ça prend quand même une certaine carapace pour que tu puisses puncher à 5 heures, puis rentrer chez vous et pas amener toutes ces histoires souvent épouvantables avec toi. Bien, oui, vraiment. Puis, tu sais, au cours de la formation, bien, on s'en rend compte, tu sais, ceux qui sont faits pour être là, puis ceux qui, bon, bien, c'est plus ou moins fait. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que nous, en technique d'intervention de l'incance, bien, dès les premières sessions, on fait déjà des stages d'observation. Fait qu'on va déjà observer les milieux. Puis, c'est souvent avec nos intérêts à nous. Fait qu'on va voir, là, si on est bon pour faire ça, puis si on le sent bien. Parce que c'est sûr que quand t'arrives, puis là, t'as 17 ans, puis là, tu t'en vas en prison, en détention, puis là, tu fais ton stage d'observation, bien, déjà, t'as le feeling de voir, bon, est-ce que tu vas être capable? Est-ce que tu vas... Est-ce qu'il y a une ambiance? Est-ce qu'il y a une ambiance? Est-ce que tu vas être capable d'arriver chez toi, puis justement, mettre la switch off? Parce que oui, c'est sûr qu'on encaisse beaucoup, puis on voit des situations qui sont assez extraordinaires, des fois. Mais tout ce que ça peut nous apporter de positif, par exemple, de créer notre lien avec la personne, puis ça, ça vaut de long. Il faut que toi, t'ailles quand même aucun préjugé, une ouverture grosse comme ça, dire, OK, cette personne-là, je dois trouver ce qui est beau en elle, là. Oui, exactement. Parce qu'au départ, s'il est très, très barbatif, ça doit être épouvantable. Oui, bien, c'est sûr. Puis, tu sais, des fois, bien, justement, tu sais, quand tu lis le dossier avant, bien là, t'es comme ouf, tu sais, vers quoi je m'en vais, mais, tu sais, au fil du temps, il faut avoir une bonne ouverture d'esprit parce qu'il ne veut pas t'es confronté à toutes sortes de personnes, puis qui vivent toutes sortes de situations, puis que des fois, ça va peut-être venir un petit peu confronter tes valeurs, là. Oui. Oui. Mais ça, on apprend, tu sais, les enseignants, ils nous préparent tellement, tu sais, des fois, ils nous font vivre des choses, justement, pour qu'on se frustre un peu, pour qu'on soit confronté déjà à qu'est-ce qui pourrait nous servir. Parce qu'il faut que tu restes professionnel. C'est ça. C'est pas toi qui es là, c'est l'intervenante, là. C'est ça. C'est comme un policier... Il y a comme deux personnes. Comme un policier qui met son saut, là, il devient en mode policier. Oui, exactement. Ça doit être la même chose un petit peu pour une intervenante. Oui. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Quand tu rentres sur ton lieu de travail, bien, t'es une autre personne, là. Tu sais, il faut que tu mettes ta couleur, puis des fois, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que j'anime un spectacle, là, tu sais. Puis, bien, c'est... Tu sais, ça, on l'apprend au fil du temps, puis il faut juste pas se mettre de pression à performer, puis être super excellent en partant. Bien, c'est ça. En même temps, toi, tu peux pas... C'est pas comme faire de la construction, dire... Ça prend tant de temps, ça va arriver, donc... Des fois, ça te demande une patience. Des fois, il y en a que tu réussiras pas à sauver. Non, c'est ça. Il y en a que, des fois, ça va rester le même pattern, puis il faut juste, comme, un peu leur prendre la main, puis essayer de les aider. Tu sais, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, rendu là, c'est son bout de chemin. Fait qu'il faut être capable de te détacher de ça, de pas vouloir toutes les sauver. Non, c'est ça. Parce qu'au départ, tu disais, ce que toi, tu voulais, c'était aider des jeunes. C'est ça. Fait qu'il faut juste, comme, les aider avec qu'est-ce qu'eux, ils veulent atteindre aussi comme objectif, là. Selon les pas qu'ils veulent faire aussi, là... Tu respectes ça. Ouais, faut respecter le même. Fait qu'il faut dire, moi, je décide que t'es capable d'aller là, ça marchera pas. C'est ça. Non, ça marchera pas. Fait que toi, qu'est-ce que tu veux décider? Je vais t'accompagner vers qu'est-ce que tu veux faire. Comment ça s'est passé quand t'as terminé ta formation, quand il est venu le temps d'aller sur le marché du travail? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'ouverture? Bien, c'est sûr qu'il y a de l'ouverture, là, puis de plus en plus, avec le temps, bien, il y a beaucoup plus de budgets qui sont ouverts au niveau... Bien, parce qu'il y a eu une grosse crise dans ce milieu-là, puis je pense que le gouvernement a compris que ça faisait des années que c'était mis de côté. Parce que juste, tu sais, moi, ça fait six ans que j'ai terminé, puis de mes six ans à aujourd'hui, c'est fou à quel point il y a eu du développement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devrait prendre ton programme plutôt qu'un autre? Bien, ça dépend... Si tu veux vraiment avoir un travail qui va être axé sur, bon, bien, la délinquance, les problèmes sociaux, puis tout ça, t'es mieux, tu sais, t'es mieux d'aller vers ça. Si toi, t'es pas trop certain, puis t'aurais le goût de travailler avec plusieurs types de clientèle, parce qu'on s'entend que la délinquance et la déficience intellectuelle, c'est deux choses. Ça fait que ça se peut que tu sois à l'aise aussi avec la déficience intellectuelle, que moi, je ne suis zéro à l'aise, là, tu sais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune qui s'intéresse à ce domaine-là? Qu'est-ce que ça y prend? Bien, c'est sûr que ça te prend... Faut que tu t'aies une bonne capacité de communication, là. Je pense que ça, c'est la base. L'écoute, surtout. Oui, faut que tu aies de l'écoute, faut que tu aies de l'empathie. Si t'es quelqu'un qui, quand il y a une situation de problème, tu es toujours là pour aller aider les gens, je pense que c'est un bon signe que tu... c'est un bon domaine pour toi. Si tu t'intéresses à tout, qu'est-ce qui est un peu criminel ou... Psychologie. C'est sûr et certain que c'est un domaine qui est pour toi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme Techniques d'intervention en délinquance, je vous invite évidemment à aller sur le site internet du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous allez dans les onglets Techniques, Futurs élèves, Techniques. Vous allez sur Techniques d'intervention en délinquance et vous allez avoir toute l'information. Il y a une adresse courriel. Comme tu disais, il y a possibilité d'aller faire étudiant d'un jour, d'aller observer, peut-être de communiquer avec des enseignantes ou des enseignants du programme qui pourraient répondre à vos questions si vous hésitez entre quelques programmes. Le programme se donne au campus d'Amos. Donc, évidemment, on vous invite et c'est un métier d'avenir, comme tu disais. Il y a beaucoup d'investissements dans ce domaine-là et ça vaut à peine d'aller voir là si vous avez envie de faire de votre vie quelqu'un qui aide les autres pour gagner son pain. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. On se revoit pour un autre programme principal. Bonne journée. Bonne journée.